6 9 la matinale matin sport bonjour on va commencer par cette triste nouvelle le décès d'un des grands noms du football algérien en tant qu'international et comment l'appeler le rock de la défense de la jsk de l'équipe nationale en 82 aussi vous parlez de saleh larbes qui nous a quitté hier à l'âge de 73 ans saleh larbes c'était un défenseur à la jsk billy où il a fait toute sa carrière à la jsk billy saleh larbes aura marqué son passage à la jsk il a tout gagné titre de champion coupe d'algérie à l'époque on appelait la coupe d'afrique des clubs champions ce qu'on appelle aujourd'hui la champions league africaine il faisait partie des joueurs qui avaient été retenus pour la première participation de l'algérie à la coupe du monde 1980 il avait fait tout le parcours c'était un super joueur c'était un des joueurs ce qu'on appelle des joueurs disciplinés sur le terrain c'est à dire il allait sur le terrain avec respect des consignes respect du plan de jeu c'était un joueur également qui savait autour de lui il a plus de cas il a 40 sélections pour vous dire à peu près approximativement dans les 40 sélections donc fait une grande partie il a été retenu plusieurs fois et de fait à l'époque d'être retenu en équipe nationale pour 1982 je peux vous dire qu'il y avait de l'encombrement sur plusieurs postes et il fallait être performant et pouvoir performer durant toute la saison pour être retenu en équipe nationale hier et il a commencé une carrière d'entraîneur malheureusement elle n'aura pas trop duré sa carrière d'entraîneur il a eu veu sous ses ordres il était entraîneur adjoint sous ses ordres il avait eu par exemple un joueur comme hakim meden donc on peut que présenter nos plus sincères condoléances à la famille de l'agis escabilly et également à la famille larbesse on va enchaîner sur la conférence de presse qu'a animé hier le chef de la délégation algérienne devant se déplacer à accra accra qui va abriter à partir du 8 mars les jeux africains c'est un grand moment les jeux africains particularité cette année d'habitude ça se déroule en été cette année les organisateurs c'est les états qui organisent les jeux africains et les organisateurs ont décidé d'organiser les jeux au mois de mars c'est vrai que c'est des jeux qui surviennent ça tombe à un mauvais moment dans la saison mais faut y aller l'algérique a déjà organisé les jeux africains pour rappeler juste la première fois c'était en 1978 alors on est présent sur plusieurs disciplines il ya des disciplines olympiques je rappelle que 19 de nos athlètes sont qualifiés pour les JO et ça va être le grand rassemblement de la jeunesse africaine et des sportifs de nos sportifs de notre jeune talent qui vont aller justement et bien affronter ce qui se fait de mieux sur le continent africain alors vous savez les sempiternelle question des médailles le nombre de médailles la réponse a été un petit peu monsieur saïdi qui dit évacué un peu non fleuré non il n'a pas effleuré il a dit nous allons les médailles on espère en gagner sur ce qui a été donné par les fédérations parce que c'est pas le comité olympique qui prépare les athlètes c'est les fédérations sur un plan de charge qui est présenté par la direction technique nationale en disant voilà ce que nous comptons faire sur ces telle 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 compétition et donc sur cette compétition le nombre de médailles n'a pas été évoqué ce qui est sur la réponse on récoltera des médailles mais c'est intéressant les médailles pourquoi c'est intéressant les médailles tout d'abord pour voir le profil des athlètes devant participer à ces jeux ça c'est le premier point l'âge très important qui seront les adversaires et bien évidemment tout dépend si vous avez des athlètes chevronnés de jeunes athlètes des espoirs dans quelle discipline vous allez gagner ces médailles est ce que vous êtes un athlète à fort potentiel c'est à dire qu'à ce moment là on pourra vous attendre dans deux trois ans quatre ans parce qu'un athlète se prépare vous prendre juste une discipline elle est intéressante c'est le triple saut dernier médaillé olympique ou le dernier champion du monde si vous remontez dans le temps il ya sur les deux grandes compétitions et bien il n'était pas sur le podium il faisait partie des cinq des huit meilleurs il est burkinabé et du coup on l'a vu au dernier championnat du monde prendre la première place pourquoi je prends cette discipline à prendre un athlète triki par exemple triki qui a un fort potentiel mais triki également à qui on doit remettre on doit mettre dans les meilleures conditions quand je dis le mettre dans les meilleures conditions c'est un environnement que vous créez autour de l'athlète entraîneur stage de préparation faire en sorte que qu'il ne consacrent qu'il ne se consacre qu'à cela or triki à un moment donné son entraîneur a eu des problèmes pour pouvoir se déplacer donc déjà il est pénalisé j'ai pris cet exemple pourquoi je prends cet écran parce qu'il y en a d'autres également or quand vous avez un athlète de très haut niveau c'est pas une personne lambda dans son travail un athlète de très haut niveau vous savez ça ne réfléchit pas comme nous ça travaille pas comme nous c'est à dire il est concentré sur un objectif c'est par exemple triki les jeux olympiques quand on parle de kayla nemour qui a offert à l'algérie une médaille d'or également et il faut l'emmener il faut l'accompagner parce qu'une médaille aux jeux olympiques eh bien vous avez quand hasibab ou le mara en 1992 offre à l'algérie sa première médaille d'or olympique je peux vous dire que ça a une résonance au niveau mondial quant à sydney ça a été notre meilleur nombre de médailles récoltées sur les jeux olympiques en une exposition mondiale et puis on était fier on disait voilà c'est le décollage or on est rentré dans le rang ces dernières saisons mais il faut pas se mentir quand vous regardez objectivement le nombre de médailles que vous pouvez récolter c'est très simple vous êtes sur quatre ou cinq disciplines et vous n'êtes pas seul sur une telle compétition la concurrence également tout le monde travaille pour un objectif être sur le podium ou la plus haute marche du podium vous figurez sur le podium donc sur quatre ou cinq disciplines vous avez l'athlétisme vous avez la boxe aujourd'hui vous avez la gymnastique et je pense qu'elle sera médaillée et aux jeux olympiques mais de tradition athlétisme boxe un degré moindre le judo pour le reste ah ben pour le reste faut pas rêver vous devez travailler 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 et faire en sorte d'avoir ce qui se fait de mieux en termes d'encadrement la réflexion du sport aujourd'hui doit être complètement repensé on doit revenir par exemple moi je le dis toujours on dit le sport à l'école je veux bien le sport à l'école mais il faut réfléchir comment le sport à l'école c'est pas d'emmener les enfants et de leur faire courir autour le nom c'est pas tout un ballon non vous savez le sport est important pour la santé d'une nation et quand je parle du sport je le dis aujourd'hui avec l'école il faut trouver de nouveaux mécanismes de fonctionnement pourquoi ne pas arrêter par exemple les cours à 14 heures après 14 heures les enfants vont faire du sport faire en sorte que le sport fasse partie de notre quotidien et c'est comme ça que vous allez préparer les jeunes générations ce qui arrive à demain à être à les figurer sur ce qui se fait de mieux et d'ailleurs je vais parler je vais terminer on dit que c'est terminé mais il faut bien en parler nos féminines on va pas leur donner une petite part aux féminines elles vont jouer aujourd'hui deuxième match contre le burkina faso elle prépare le championnat d'afrique des nations elles ont gagné le premier match amical de but à zéro aujourd'hui ça sera un deuxième match rappelle qu'elles ont déjà participé à une coupe d'afrique des nations avec un entraîneur qui est porteur d'un projet il est intéressant il est intéressant à regarder à suivre de près sur le développement du football féminin c'est ferid benstiti